Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, a bondi de 18% pour atteindre plus de 24 200 dollars au cours des dernières 24 heures. Cette hausse a été attribuée à une courte compression et à la liquidation de 300 millions de dollars de position cryptographique. En outre, la reconnaissance de la fragilité du système de banque centrale a également été considérée comme un facteur contributif. Les régulateurs américains ont annoncé qu'ils créeraient une banque nationale d'assurance dépôt afin de protéger les déposants assurés de la Silicon Valley Bank. Le président Joe Biden a appelé le Congrès et les régulateurs bancaires à renforcer les règles applicables aux institutions financières. Cet article explique comment le Bitcoin a bondi de 18% pour atteindre plus de 24 200 dollars au cours des dernières 24 heures malgré les retombées de l'implosion de la Silicon Valley Bank. Il attribue cette hausse à une courte compression qui a fait grimper les prix et aux investisseurs qui ont reconnu la fragilité du système bancaire central. L'article explique également comment les régulateurs américains ont créé une banque nationale d'assurance dépôt pour protéger les déposants assurés de la Silicon Valley Bank et l'appel du président Joe Biden au Congrès et aux régulateurs bancaires à renforcer les règles applicables aux institutions financières. Dans l'ensemble, cet article montre comment la hausse du BTC est une indication de l'évolution du sentiment du marché à la lumière de l'instabilité financière du système bancaire. Cette semaine a été mouvementée pour le marché des crypto-monnaies. Alors que le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies majeures sont confrontés à une extrême volatilité après que le stablecoin USDC de 43 milliards de dollars de Circle a perdu son ancrage dollar américain. Le Bitcoin et l'Ethereum se sont depuis rétablis après l'intervention du gouvernement américain pour empêcher la propagation d'une éventuelle crise bancaire. Alex Kuczykiewicz, analyste de marché senior chez FX Pro, a averti les acheteurs potentiels d'attendre un correctif supérieur à 23 000 dollars pour confirmer un retournement haussier. Le rebond du prix du Bitcoin a été déclenché par l'annonce par le département du Trésor, la réserve fédérale et la fédérale deposit insurance corporation que tous les dépôts de la Silicon Valley Bank seraient protégés après la faillite de la banque. En outre, une annonce similaire a été faite pour Signature Bank, basée à New York et adaptée aux crypto-monnaies. Cela était dû à la hausse des taux d'intérêt de la réserve fédérale. Cela a fait chuter la valeur des obligations et a contraint la SVB à vendre des obligations d'État à perte. Malgré l'intervention du gouvernement américain, la crise de la banque en démarrage Silicon Valley Bank a fait perdre son ancrage au deuxième plus grand stable coin en termes de capitalisation boursière. Coinbase a suspendu les conversions du dollar américain en USDC alors que les banques sont fermées ce week-end. L'USDT de Tether maintient toutefois son ancrage au dollar. Les événements de la semaine dernière ont démontré l'instabilité du marché des principales crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. L'intervention du gouvernement américain dans la crise de la Silicon Valley Bank a entraîné un rebond du marché, mais la situation met toujours en évidence la nécessité d'une surveillance et d'une réglementation accrue dans l'espace cryptographique. La faillite de la banque Silvergat, favorable aux crypto-monnaies, et la panique qui a suivi au sein de la Silicon Valley Bank, qui détenait une partie des réserves USDC de Circle, ont créé un environnement d'incertitude et de volatilité. En conséquence, le prix du Bitcoin et des autres principales crypto-monnaies a chuté de manière significative. La situation a également provoqué une hausse des frais de transaction en Bitcoin, les traders tentant de sécuriser leur crypto-monnaie. Il est clair qu'une réglementation et une surveillance accrue sont nécessaires dans l'espace cryptographique afin de protéger les investisseurs et de garantir la stabilité du marché. Tatiana Kaufman est une investisseur providentielle, auteure et créatrice de la newsletter hebdomadaire meetofmonnaie.com. La récente faillite de la Silicon Valley Bank, de la Silvergat Bank et de la signature Bank a fait chuter les actions des banques américaines. Le marché des crypto-monnaies a connu une hausse à deux chiffres. Le Bitcoin a été créé en réponse à la grande crise financière de 2008. Son créateur, Satoshi Nakamoto, a laissé un message dans le code pour nous rappeler de ne plus faire confiance aux institutions centralisées. La grande réinitialisation est un concept qui nous incite à envisager d'autres options en dehors du système financier traditionnel. Comme une monnaie décentralisée comme le Bitcoin, pour stocker notre richesse. Les gens commencent à se retirer du système traditionnel et le Bitcoin sera la devise choisie lors de la grande réinitialisation. Cet article de Tatiana Kaufman fournit une perspective perspicace sur les récents bouleversements du marché, causés par la faillite de la Silicon Valley Bank, de la Silvergat Bank et de la signature Bank. Ces événements ont eu un effet d'entraînement, les actions des banques américaines ont chuté et le marché des crypto-monnaies a connu une hausse à deux chiffres. Kaufman explique que le réseau Bitcoin a été créé en réponse directe à la grande crise financière de 2008, lorsque les gens ont eu le sentiment que le gouvernement et le système financier travaillaient contre eux. Elle soutient que le moment est venu de tenir compte de ce message, car la séquence des événements de la semaine dernière a mis en lumière les erreurs de la centralisation humaine. L'article explique ensuite les implications de la faillite de la Silicon Valley Bank sur le marché des stables et coins, en particulier de l'USDC, gérée par Circle. L'incident a servi de signal d'alarme aux investisseurs, car il montre les risques liés à la confiance à des entités centralisées, même à celles qui gèrent nos stables et coins. Kaufman soutient que la beauté du Bitcoin réside dans sa capacité à stocker de la valeur de manière décentralisée, sans avoir besoin d'humains pour le valider ou le soutenir. Elle soutient que le Bitcoin a été créé pour ce moment et que la grande réinitialisation présuppose un avenir où le Bitcoin sera l'actif le plus précieux et la mesure ultime de la valeur. En fin de compte, l'article fournit une perspective stimulante sur l'environnement de marché actuel et sur la manière dont le Bitcoin pourrait être la réponse à notre système financier actuel. SHA-256, un algorithme de hachage sécurisé, a été développé par la National Security Agentien 2001. Il est largement utilisé pour le cryptage des données et constitue le fondement du Bitcoin. Le Bitcoin est une invention américaine conçue pour être minée et conservée pendant des décennies, le dernier Bitcoin disponible devant être produit en 2140. A l'heure actuelle, près de 92% de tous les Bitcoins ont déjà été minés, ce qui laisse environ 1,7 million encore à gagner. La transformation numérique devrait faire grimper le prix du Bitcoin et la société a déjà atteint une capitalisation boursière similaire à celle de Visa et Mastercard. L'investisseur milliardaire Tim Draper prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ d'ici la fin de 2021. Katie Wood affirme que cela pourrait atteindre 1,5 million de dollars en septembre. Cet article fournit un aperçu détaillé de l'algorithme SHA-256 et de son utilisation dans Bitcoin, ainsi que de ses implications pour le monde des actifs numériques. L'auteur décrit l'histoire de l'algorithme, ses forces et son association avec les États-Unis, puis aborde les récents développements dans le domaine de la cryptographie, notamment l'essor de Chaiti-GPT et la capitalisation boursière actuelle du Bitcoin par rapport à celle d'autres actifs. En outre, l'article aborde la possibilité que le Bitcoin atteigne certains niveaux de prix, comme l'ont prédit certains investisseurs. En résumé, cet article brosse un tableau complet du SHA-256 et du Bitcoin, en mettant en évidence à la fois le potentiel et les risques associés à l'actif numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !